Je suis beau, j'y crois pas comment je suis beau, le mec parfait zéro des flots, plus t'accueil, je suis beau. Prospectus, Alexandre Lebrun, futur roi du monde, je suis là pour vous. Roi avec deux de QI, mon gars, on n'est pas sortis de l'auberge. Tu vas régner sur quel royaume ? Le royaume des blacks moins 15. Il faut que tu te réveilles, ça devient ingérable ta vie. Réveille-toi, regarde-toi. Tu passes juste dans la rue, tu donnes des papiers, je suis le roi du monde, je suis le plus mort, baiser-moi les pieds, c'est bon, comme ça. Tu te rends compte de ce que tu fais, mais j'y peux rien si je suis parfait, c'est comme ça, ne sois pas dégoûté, ça déchire. Oh, que l'horreur, tu tires ça d'ici de suite. Voici Jean-Mathieu, un Apollon de 75 kilos de muscles. Persuadé d'avoir atteint la perfection esthétique, le jeune homme passe le plus clair de son temps à parfaire son image, notamment en sculptant son corps d'athlète. Côté d'un ego surdimensionné, à 20 ans, Jean-Mathieu n'a qu'une idée en tête et pas des moindres, conquérir le monde. Pour cela, il a une manière plutôt surprenante. Ah, quelle jouissance ! Quel beau roi ! Un corps musclé, une couronne sur la tête, il n'en faut pas plus pour que Jean-Mathieu s'autoproclame roi du monde, car il a apparemment quelque chose de plus que les autres. Je suis parfait ! J'ai commencé à porter la couronne à une soirée déguisée, et quand j'avais la couronne, je me sentais supérieur aux autres. Les gens disaient, c'est trop chouette et tout, ça te ressemble trop, ça te ressemble trop, tout le monde me disait ça. Alors du coup, je fais, putain, mais c'est vrai, quand je suis un roi et tout, je suis le boss, alors du coup, dans la rue, je l'ai gardé, le lendemain, je l'ai gardé. Et voilà, donc je suis resté le boss aux yeux des gens, comme ça, ils peuvent m'identifier plus facilement. Et depuis, cette couronne, Jean-Mathieu ne s'en sépare plus. Une attitude que Marc, son frère aîné, ne comprend pas. Cela fait deux semaines que les deux frères vivent en colocation dans un ancien restaurant réaménagé en loft. Une cohabitation mouvementée et, pour cause, pas facile de vivre avec un roi. Ah, tiens, le roi ! Oh non, pas toi ! Le roi de mes fesses ! Va me servir un verre, j'ai soif. Quoi ? Non, non, je ne te sers rien du tout, je me sers un verre à moi-même. Et toi, le roi de mes fesses, tu vas te servir un verre à toi-même ? Mais un roi avec deux de cuivre, on n'est pas sorcier de l'auberge. Tu vas régner sur quel royaume ? Le royaume des bacs moins 15 ? Je suis intouchable. T'as aucune faiblesse ? Eh non. T'as trop de faiblesse, rien que de te voir affaler dans ce... Dans ce hamac où ils allaient à l'école, ils allaient t'instruire tes cerveaux à te franquer. C'est pas une couronne que tu devrais mettre, c'est un chapeau avec des grelots et des tentacules, comme ça. J'adore t'entendre dire des conneries. Tu montres ma supériorité, mais un truc de fou. Ah ouais ? Totalement. T'as l'air supérieur, là. Ah, mais complètement. T'as l'air vachement supérieur. Franchement, tu... Tu vaux vraiment pas un clou. Tu me déçois encore plus tous les chaque jours. Regarde, t'es désorienté, là. T'es embarrassé, là. Je suis pas du tout embarrassé, moi, je suis... Mais si ! Me juge pas. Y a même moi. Et tu comprendras que c'est mieux. Mais oui, mais fous-moi... Moi, je t'aime seulement quand t'arrives à fermer ta gueule et quand t'es à plus de 100 km de moi, parce que vraiment, t'es éclaboussant et j'en ai marre. C'est trop. À la fin, c'est même plus du narcissisme. Je sais même pas ce que c'est. C'est... Ça devient trop... C'est beaucoup trop... Beaucoup trop éclaboussant pour tout le monde, quoi. C'est... À la fin, c'est difficilement supportable de voir quelqu'un s'aimer autant. Pour mieux comprendre le comportement de Jean-Mathieu, il faut revenir à son enfance. Mais à l'école, j'ai tout donné. Je voulais vraiment réussir, mais j'y arrivais pas. On m'a toujours catalogué comme un nul. J'ai été rabaissé, tu vaux rien, tu travailles pas bien, tu vas rien faire de ta vie, tout ça, tout ça. Après une scolarité difficile, à l'âge de 16 ans, Jean-Mathieu est renvoyé de l'école. Il se réfugie alors dans le sport. Pour gagner sa vie, il monte une entreprise de jardinage qui lui rapportera un peu d'argent. Mais au bout de quelques temps, il décide de tout arrêter et de ne plus se salir les mains. Il crée alors un site de rencontres amoureuses sur le net. Et au même moment, se fabrique un personnage, Alexandre le Grand, futur roi du monde. Personnage dans lequel il s'enfonce chaque jour un peu plus. Il m'a tellement fait chier d'avoir jeté jeune que, voilà, maintenant j'ai plus de limites. Voilà. Ma faiblesse est devenue une force. Une très grande. Maintenant, il n'y a rien qui m'arrête. Puis en fait, petit à petit, plus je le vois rester comme ça, plus je le vois continuer à faire ce qu'il fait, mettre sa couronne dans la rue et tout ça. Plus, en fin de compte, je crois que ça devient inquiétant. Je pense qu'il s'est pris dans son propre jeu parce que peut être qu'il jouait un rôle au début, mais maintenant, ça fait un moment de temps qu'il est comme ça, que c'est plus du tout un rôle. C'est une façon d'être. Mais en attendant, même si les monarchies ont disparu depuis bien longtemps en France, en Alexandre le Grand, le jeune homme se sent investi d'une mission, aider ses sujets. Alors, dans la rue, lorsqu'il croise trois jeunes en panne de batterie, il prend son rôle très à cœur. Qu'est ce qui se passe à la voiture ? Si, euh, aux batteries, ben, il faut aller dans un magasin, il faut venir apporter, voilà. Ça va ? Au top ? Allez, bon courage ! Même si Jean-Mathieu, aléas Alexandre le Grand, n'y connaît rien en mécanique, ça ne l'arrête pas pour autant. Muni de tracts à son effigie, il part prêcher la bonne parole. Ça, c'est l'orange du monde, en fait. J'ai tout compris, et voilà. C'est moi. C'est Alexandre le Grand. OK. Ah, c'est interdit, monsieur, ça. Non, faut arrêter de se filmer, c'est pas bien pour vous. Vous êtes mon sujet et je m'occupe de vous. Oh, mon Altesse, bonne journée. Merci, vous aussi. Monsieur le boss, bonjour madame Prospectus, Alexandre le Grand, futur roi du monde. Je suis là pour vous. Bon, les filles, c'est interdit de fumer. Je suis à vous, votre bien. Je suis Alexandre le Grand, je vous présente. C'est quoi, Alexandre le Grand ? Tu vous connais, non ? Tu m'as déjà vu ? Non. Mais elle prend déjà une vraie couronne qui prend de l'argent, tu vois. Vous m'écoutez. Mais non, on s'en fout de ça. Tu crois que t'es mieux que nous ? Juste pas que t'es une couronne, un costard, c'est ça ? Bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Parce que je suis au-dessus de vous. Ah oui. C'est simple. C'est une lumière, quelque chose que tu peux pas voir parce que toi, t'es dans l'obscurité. Tu vois rien. Mais comment tu sais que je suis dans l'obscurité ? Parce que comment t'es physiquement, comment tu t'habilles, comment tu me parles, je vois tout. Mais sérieux, Luc ? En fait, tu juges les gens parce que tu te passes au-dessus de nous. T'es célibataire, hein ? Hein ? T'es célibataire ? Bah oui. T'as trouvé jamais une femme en faisant ça ? Non, 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 non. Mais comment ils... Il y a toutes les femmes que je veux aussi, je veux. Mais vas-y, je vous aille dans l'arrière quand tu le vois. Mais bien sûr, elle m'adore tous. Je passe à... Elle s'est impressionnée par ta beauté, c'est ça ? Exactement. Exactement. D'accord. Vas-y, excusez-moi, attendez. Vous le trouvez bien ? Vous le trouvez bien ? Parce que franchement, vous trouvez qu'il a l'air au-dessus de vous et que vous seriez à ses pieds. Comme ça, en le voyant direct. Mais non, comme ça, et pas directement, non, non. De toute façon, ça m'arrange. Un micro-trottoir, ça marche tout le temps. Ça m'arrange. Ça m'arrange, de toute façon. En fait, tu passes juste dans la rue, tu donnes des papiers. Je suis le roi du monde. Je suis le pibeau. Baiser-moi les pieds. C'est bon, comme ça. T'es taré complet. Mais tu veux penser ? Mais oui, tout le monde passe comme toi. C'est pour ça que rien ne va dans le monde. Je t'en veux pas, c'est pas vrai. En plus, c'est bien parce que tu vois... C'est sérieux, ce type-là ? Genre, c'est comme tous les mecs qui envisent qu'elle vend des tattoos. Tu peux même pas t'énerver contre eux parce qu'ils comprennent rien. En fait, t'as des diplômes, toi ? Le plus dur pour vous, c'est pas de comprendre mes idées nouvelles. Mais c'est de vous échapper de vos idées anciennes, en fait. C'est Francis que tu viens de dire ? Oui, c'est Francis. Je suis conscient que je serai jamais un roi, que j'aurai jamais de château. Mais à l'intérieur de moi, je serai toujours un roi. J'ai l'attitude d'un roi. Je parle bien. Je m'emporte pas. Je peux régner. Je peux diriger. J'ai tout d'un roi. Je vais tout avoir parce que je suis né pour diriger. Je suis un conquérant. Propos choquants, attitude grotesque, rien n'arrête le jeune homme. Et lorsqu'il va faire du shopping, c'est toujours dans le même magasin pour être sûr d'être traité à sa juste valeur. Tel un monarque, il impose un service impeccable. J'espère qu'il va m'aller autant. Oui, il t'inquiète pas. Dépêche-toi, alors. J'arrive deux minutes, hein ? Alors. Ça sert à quoi, en fait, de faire ça ? Parce que j'en m'admire. Je fais le nouvel espoir quand il voit quelqu'un avec la couronne. Tu crois vraiment que les gens t'admirent ? Mais oui, vous voyez l'idée, on est protégés. Il y a un roi, ici, qui se balade avec nous. Mais nous, on t'aime bien, voilà, parce que t'es bouclé, etc. Mais les gens, ils... Tu crois vraiment qu'ils trouvent ça bien ? Même moi, ça me fait rire. Parce que c'est un truc ridicule devant ma grandeur, simplement. Je suis parfait. Ils sont là, oh là là. Là, c'est toi qui ridicule. Ils m'ont envie, les gens. Les gens, ils sont pas assez intelligents pour comprendre mon intelligence. Donc c'est pas facile. Mais vu que j'ai tout compris, je vais quand même faire un effort pour vous, pour vous aider. Donc voilà. D'accord. Tu penses que tu nous faisais en faisant ça ? Exactement. D'accord. Ok. Allez, t'es au top, c'est bien. Continue comme ça. Tout réussira. Tout m'a réussi, mais c'est comme ça. Je suis le meilleur. De son côté à l'appartement, Marc a invité des amis pour la soirée. Mais alors que tout le monde passe un bon moment, Jean-Mathieu tente une entrée triomphale qui est loin d'avoir les fait escomptés. Vexé et humilié par la réaction de ses convives, le roi en devient insultant. Parle bien, parle bien. Faut arrêter les insultes, là, ça sert à rien. J'insulte pas. Mais si t'insultes... Moi, je vous dis ce que je pense. Oui, tu dis ce que je pense, mais il faudrait pas dire ce qu'on pense, tu vois. Il faudrait réfléchir, tourner sa langue plusieurs fois. Même si t'as l'intelligence, elle est comme ça. Fais tes mots. Et voilà, nous, on n'est pas n'importe qui. Fais attention à ce que tu nous dis, on n'est pas n'importe qui. C'est toi qui est n'importe qui. Regarde avec ta couronne. Tu nous vois tous nous trimballer avec une couronne. Ah, c'est ça qui gêne. Non, ça qui gêne, je m'en fous. Ah, je m'en fous. On peut changer le... C'est pas un souci. C'est vrai que j'en suis jaloux, quand même. Si, ben, la couronne. Là, là, vous sentez mieux avec moi. Vous sentez moins un peu... Vous êtes plus à l'aise, ça va couronne, c'est bon ? Mais pour moi, vous êtes toujours des merdes. Ça change pas. Moi, je me retiens de lui mettre une tarte ou de lui balancer une assiette. Franchement. Je peux pas garder mon calme. C'est avec ça parce qu'on en trouve parfait. Mais pourquoi tu vois ? Pourquoi tu parles ? Tu me rattraves pas le droit de parole. Tu as une chemise bien blanche, dis-moi. Moi, j'ai un verre bien rouge. Non, c'est que tu te rends compte de ce que tu fais. Mais j'y peux rien si je suis parfait. C'est comme ça. Sois pas dégoûté. Mais je suis pas dégoûté. J'aimerais être à ma place. Mais je veux pas être à ta place. Jean-Mathieu est persuadé d'être au-dessus des autres. La situation dégénère. Marc, son frère, s'emporte à son tour. Éveille-toi. Regarde-toi. Le petit, moi, je dirais. Parce que t'es un petit con. Je m'en fous de toi, ça va. Je m'en fous. Vous savez pas d'aigle ? Vous savez pas d'aigle ? Je suis le mineur. Et que vous êtes des losers. Vous êtes des... Des inconscients, on va dire. Inconscients. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Quel inconscient que je suis. Moi, je veux pas dire ça. Je me dis, mais franchement, j'arrive à vous faire chier tout seul. Mais vous, vous tous, vous arrivez même pas à m'atteindre, quoi. C'est un truc de fou. Mais pourquoi tu t'attends ? On t'atteint pas. Non, parce que j'aime bien marquer mon territoire. Je suis en face de vous. Et voilà, je vous parle en face. Je reviens. C'est pas bien boudé. Ma vision vous dérange. C'est très bien. Le type de conversation qu'on a eu ce soir, ça doit être la millième fois qu'on a ce type de conversation. Donc je sais que ça n'avance à rien. Et qu'on a beau parler, lui dire ce qu'on veut, de toute façon, il est comme il est. Je suis pas sûr que ça changera un jour, quoi. Tout ce clan-là, ils aimeraient tout ça. En fait, ils se disent pas, mais ils aimeraient tout ça comme moi. Parce qu'ils me voient. Je suis au top. Je m'emporte pas. Je suis toujours clean. Et ça les dégoûte, quoi. Et ils se disent, putain, moi, comparé à lui, je vaux rien. J'ai honte quand je me regarde. J'ai trop honte. Aujourd'hui, aucune critique n'atteint plus Jean-Mathieu. Convaincu d'avoir tous les talents, il a décidé de réaliser un clip en hommage à ses futurs fans. Les gens, ils vont se mettre à genoux devant moi quand ils vont voir ça. Ils vont se dire, oh là là, c'est notre Dieu, c'est bon, il est là. On l'a vu. Et pour ce faire, c'est l'un de ses copains qui s'improvise caméraman sous la haute surveillance du réalisateur Jean-Mathieu le Magnifique. Tu fais rien d'autre et tu fais comme ça. D'accord. Tu t'y crois, tu fais comme ça et tout, tu vois. Après avoir donné ses directives et revêtu son plus beau costume, place à l'artiste. Ecoute cette chanson, si tu changeais d'audition. À l'école en difficulté, on m'avait mis sur le côté. Je suis un nul, je suis un con. Pourquoi m'avez-vous dit ? J'avais dit que ton roi est un mauvais choix. Et moi, pendant ce temps-là, je marche vers la gloire, l'honneur, la fortune. Et moi, pendant ce temps-là, je marche vers la rivière. Et moi, pendant ce temps-là... Ça va à peu près, mais il faut apprendre les paroles un peu plus par cœur. Jean-Mathieu préfère alors laisser le chant de côté et se concentrer sur la chorégraphie. C'est parti, tu filmes le sportif, le beau gosse. ... ... Ohhhhhhhhhh!!! I ain't too sexy for your party, too sexy for your party The way I'm disco dancing I'm a model, you know what I mean And I do my little turn on the catwalk Yeah, on the catwalk, on the catwalk Yeah, I do my little turn on the catwalk I am the best On va le bon gosse là? Nickel Tu fais... Ca fait mieux que chez 7? Pas trop non Ok I am the king Et le roux I am too sexy for my car Too sexy for my car Too sexy for my car Yes I am too sexy for my car C'est la classe Et ouais David Guetta, Lady Gaga Tous les stars là Ils vont stresser de voir un nouveau chanteur Comment arriver Parce qu'ils vont se dire Oh la la, je vais plus vendre Je vais plus vendre Ils vont... Alexander, ils vont nous prendre le marché C'est sûr Oh la la, c'est sûr Bah je suis à l'aise Maîtrise de moi, parfait Yes, c'est nickel Mais la folie des grandeurs de Jean Mathieu est sans limite Il vient de récupérer chez un imprimeur Un portrait de lui grand format Qu'il a décidé d'installer en plein milieu du salon Pour pouvoir se contempler Qu'est-ce que tu fais encore ? Je m'admire Tu t'admires avec tout ça ? Oh quelle horreur Oh non, je suis à fou Tu vire ça d'ici de suite Ah moi c'est pas possible ça J'ai pris ce poster Tu touches Attention Qu'est-ce que tu fais là ? Mais je l'enlève Ah t'es excité ? Comment ça je m'excite ? Ça te fait quoi ? Ça fait quoi ? Attends, attends Tu le remets pas, je l'enlève là Non Pourquoi tu sais rire ? Attends, c'est de la merde J'ai l'espèce de merde là Mais t'es con ? Mais tu mets ça dans ta chambre Tu mets pas des posters comme ça ici C'est pas possible J'y mets la vitrine alors En vitrine ? Ouais Ça va voir la tête Pour ça les gens ils me voient Ils me voient Je vais pas mettre ça dans ta chambre Non Attends, je fous là Attends, je fous là Je te montre Hors de question pour Marc De voir ce poster chez lui Mais Jean-Mathieu n'abandonne pas pour autant Pire, il va alors l'accrocher Dans un endroit encore plus visible Atterré, son frère ne mâche pas ses mots Les gens, c'est tout juste S'ils s'intéressent au prince régné C'est un vrai roi Ou un vrai prince Toi t'es rien Tu crois que les gens vont s'intéresser à toi ? Les gens ils en ont marre de voir ta gueule Tu comprends pas ? C'est malade d'avoir un affiche comme ça Bon C'est bon Le gars il a gaspillé Des cartouches d'encre Ou deux même Pour faire sa fiche Le porc Le porc Et ouais Moi je donne des ordres On les exécute Moi je vais mettre... T'es malade Vu que je compatis ta douleur Je vais la mettre dans ma chambre Malgré leurs éternelles disputes Marc s'inquiète pour son frère Il tente une ultime discussion Pour essayer de le raisonner Moi je m'inquiète vraiment Parce que je me demande si ça va se mener tout ça En fait Attends, à quel niveau tu t'inquiètes pour moi ? Au niveau de ta vie Au niveau de ton futur De ta réussite De ta personne Je sais pas pourquoi t'es comme ça Toi dis moi Dis moi Toi à quoi tu sers là Maintenant Moi à quoi je sers ? A venir te voir et te dire que là franchement Tu fais n'importe quoi Là tu dérives complètement Et ce que tu fais ça va te mener à quoi ? A rien A ici Au top Je me comprends pas Mon avenir il est plus ou moins fait toi Y'a rien Y'a rien Y'a rien Avec une couronne sur la tête que tu sais où tu vas Moi ça me fait chier pour toi Quand je me dis le pauvre Lui il croit que c'est le roi Et les gens ils sont là Ils se foutent de sa gueule Ca me fait quand même un peu chier quoi On se m'inquiète Le roi je crois pas que c'est le roi Tu sais que t'es le roi c'est ça ? C'est pas le roi du moyen-âge tout ça C'est pour qu'on me voie que je fais quelqu'un important tout simplement La réalité elle est un peu dure des fois La réalité c'est toi avec une couronne qui se bat dans la rue Et les gens qui se foutent de ta gueule Ca c'est la réalité En fait t'as rien compris mais t'inquiète pas je vais aller très très loin Incapable d'écouter son frère Jean-Mathieu campe sur ses positions Nous décidons alors de le confronter à un professionnel Dominique Damien Réel directeur artistique A peine arrivé Jean-Mathieu sort sa couronne La voilà Ah mais ça c'est une couronne de galette des rois ça On trouve ça chez des farcés à frappe J'ai pas besoin que vous ayez une couronne sur la tête Parce que ça fait cirque Le roi hop de côté Et restez Jean-Mathieu avec votre volonté, votre vouloir, votre envie Est-ce qu'on va faire cette couronne ? On va l'enlever Oui On va carrément la déchirer D'accord Bah comme vous voulez Hop là Elle est dure hein Hop là Elle n'existe plus Aucune difficulté encore Une couronne elle n'existe plus Cette couronne elle est finie On parle plus de la couronne On parle d'autres choses On passe à notre sujet Elle est cassée Comment on vous appelait avant ? Alexandre ? Le Grand Bon déjà Alexandre le Grand Ça vous avez aussi pompé l'air avec les gens Pour vous donner de l'importance avec ça Chlac ! Et là on a du Jean-Mathieu C'est moi Et moi pendant ce temps là Je marche dans mes rêves Et moi pendant ce temps là Je nage dans la joie La 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 la... Bon ça faut vraiment prendre des cours de chant Vous chantez vraiment comme un sabot. Allez, sans musique. Sans musique comme ça, c'est la rave. Et vous appelez cette la danse ? Donc là, pour le moment, vous dansez comme 99% des jeunes dansent. Mais non, il y a personne qui fait ce que je fais. Ah si ? Mais non. Si ? Si, je suis unique. Chaque mouvement est unique. C'est moi qui les a fait. Moi, je peux vous dire que non. Parce que moi, des danseurs, j'en vois. Je fais des castings. Donc ce que vous faites là, je l'ai vu. Moi, je suis un pro. Non, vous êtes un amateur. Je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin de me justifier. Ah mais moi, je suis là pour vous dire aussi. Parce que c'est mon métier. Vous ne connaissez rien. Je suis un concurrent. Rien égale rien. Donc vous n'êtes rien. Un couronne ou pas couronne. C'est quoi la pro ? La quoi ? Je ne connais rien. Mais vous ne connaissez rien. Vous connaissez tout ? Non. Mais heureusement que vous ne connaissez pas tout à 20 ans. Eh bien si. Moi, à 20 ans, je ne connaissais pas tout. Je connais tout. Je suis devenue à vous dire ça. Mais Jean-Mathieu ne se laisse pas démonter. Il décide alors de faire visionner à Dominique la maquette de son clip. Vous croyez que ça intéresse qui de voir ça ? Mais tout le monde. Non, tout le monde. Oui, tout le monde. Bien sûr, tout le monde. Là, j'ai l'impression de voir Mickaël dans des tas. Donc vous avez copié. Plus ou moins et moins bien ce que fait Mickaël. On va dire que j'ai copié. On va dire que... Moi, je vois. On va dire que ce qu'il dit, c'est pour tout le monde. Ah, mais ce qu'il dit... Et moi, si... Vous, vous avez suivi le train. Ça n'a rien de joli musicalement. C'est de la musique qu'on a déjà entendue. Donc il faut que vous travaillez là-dessus. C'est ça qui est juste des cadets en ce moment. Non, 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 non. Et c'est que tu n'as pas compris. Non, mais j'ai compris. Je vois le côté beau gosse attitude. Oui, je suis beau gosse. Je suis beau gosse. Mais on... Bah, t'as vos yeux à vous. Maintenant, ça ne s'est peut-être pas les yeux de tout le monde. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris mon talent. Ben, quel talent ? Vous n'en aviez pas ? Je n'ai rien à apprendre de toi, de toute façon. Vous n'avez pas le talent, pour le moment. Vous n'avez aucun talent. Vous avez le talent de prendre courant sur la tête et de marcher. Vexé, Jean-Mathieu se braque et en devient arrogant. Même face à un professionnel, le jeune homme refuse de se remettre en question. Dominique lui dit alors ses quatre vérités. Moi, la seule chose que j'ai pu vous faire faire... Vous faire faire comprendre aujourd'hui, c'est que si vous voulez faire un métier artistique, il faut beaucoup de travail. Et que pour le moment, vous en êtes très, 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 très loin. Il va falloir que tu prennes des cours de danse, des cours de chant. Et puis voilà, que tu travailles tout ça pour devenir un jour, peut-être, un artiste. Peut-être. Tout ce qu'il m'a dit, genre, sur la réalité, tout ça, je le savais. Mais c'est bien, il a fait son travail. Je sais ce que j'ai à faire. Et ce qu'il m'a reçu à faire, c'est de continuer et de foncer. Et après, on va voir ce que ça donne. Sans couronne. Avec ou sans couronne et malgré les conseils d'un professionnel, Jean-Mathieu semble prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Grégory, lui, ne vit que pour ses voitures, au grand dame de sa femme. Vivre sans femme, ce serait peut-être possible pour moi, mais sans voiture, je ne pense pas. Il faut choisir, à un moment donné, entre ta passion et ta vie. Prends tes coupes, prends tes coupes. Enlève-moi les coupes, le bus, toute la merde. C'est bon, tu mangeras avec ta voiture, en tête à tête. En rayon, je te dis, je l'ai vu. Mais arrête, t'es con, là. Prends ça. Je te dis, j'en ai besoin. Les voitures, c'est clair. Elle ne nous engueule pas. On n'a pas à se prendre la tête avec. C'est la femme soumise. Aujourd'hui, je pense que mon couple est, on va dire, au bord du précipice. C'est ce que tu veux faire. Moi, je m'en vais. C'est bête, c'est con. Demain, mes clés. Tu vas aller où ? Là où tu ne seras pas avec tes plaques. Demain. À ce moment, oui, j'ai bien l'impression de perdre ma femme. À 30 ans, Grégory, père de 3 enfants, est passionné de voiture, au point d'en entasser un peu plus tous les mois, depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, 11 véhicules ont envahi la cour, la transformant en véritable casse-auto. Parmi tous ces tas de ferraille, il y a son bijou. Une UR15 de collection de 1971, entièrement rénovée par ses soins, qu'il conserve précieusement dans son garage. Ce n'est pas explicable, ce que je ressens pour ma voiture, c'est tellement fort. Une obsession pour les voitures qui ne s'arrête pas là. Dans la maison des plaques d'immatriculation, en guise de tapisserie, une collection de 650 petites voitures et même des pièces détachées ont pris possession des lieux. Au grand-dame d'Emilie, la compagne de Grégory. C'est franchement un ciel de toit de voiture. Je ne l'ai pas fini, ça se rend. C'est beau, un bus, des voitures, il n'y a que des voitures. Il y en a là, il y en a là-bas, il y en a sur les murs, il y en a partout. Il y en a même sur le lit. La tête d'oreiller, la housse de couette, je m'excuse, il y a des voitures. Mais moi, je vis dans les voitures, donc tu n'enlèves rien. Après ? Après quand ? Je finis. Je le mets là-bas, alors s'il ne te dérange pas, je le cale derrière le siège. Mais là-bas, c'est pareil, pourquoi j'ai un siège ? Un siège baquette dans une salle à manger. Qui a ouvert la vitrine déjà ? Elle est vide de se suicider, la voiture. Oh putain, regarde-moi ça. C'est qui qui a touché, là ? Ça, ce n'était pas comme ça. Non, mais il y a quelqu'un qui a touché, moi, je te dis. Regarde, il y a un truc de travers, là. Tu trouves ça normal ? C'est un jouet. La vitrine était fermée. Non, mais c'est un jouet. Hop, parce que ça m'énerve. Vas-y. Agacé, Grégory préfère, comme d'habitude, fuir les discussions pour se réfugier dans son monde. Je considère ma voiture comme un membre de ma famille. C'est comme... C'était un enfant pour moi. On se prend moins la tête avec, déjà. On n'a pas besoin de l'engueuler, on n'a pas besoin de courir après. On demande juste qu'on s'occupe d'elle, c'est tout. Il y en a qui se reprotègent leurs enfants, moi, je reprotège mes voitures. Cette relation avec la voiture, c'est malsain, puisqu'il n'y a plus de place pour personne autour, à part sa voiture et ses amis, quoi. Je veux dire... Il n'était pas comme ça au début, donc... C'est dur. Je suis marié à ma voiture, finalement. Enfin, mes voitures. Je suis polygame. Au fur et à mesure des années, Grégory délaise de plus en plus sa famille. Et au lieu d'assumer ses responsabilités de père de trois enfants, il préfère rester des heures entières cloîtrées derrière le volant de sa R-15, au fond du garage. Je suis bien, je suis en phase avec ma voiture. Je ne peux pas être mieux, c'est... Ça va être le meilleur moment de ma journée. Moi, je serai dans ma voiture. Franchement, je suis triste pour lui, quoi. Parce que, franchement, avoir des attitudes comme ça, c'est n'importe quoi. Et Émilie n'est pas au bout de ses peines. Grégory n'a pas l'intention de l'aider à la maison, bien au contraire. Il continue son rituel du matin avec son cérémonial du nettoyage. Non, mais viens m'aider à ranger, là. Ça te dérange en quoi de poser ton éponge, de m'aider et après te finir ? Ça te dérange, j'ai commencé, je finis. Eh bien, grâce là et tu recommences après. Ben si. Donne-moi ce produit, plus vite tu m'as donné, plus j'ai fini, vas-y. Non. Pourquoi tu ne me donnes pas ce putain de produit ? Pourquoi tu ne poses pas ton éponge, tu me sors les trucs... Parce que je finis ce que j'ai commencé, maintenant. La voiture, elle est dehors, j'ai commencé à l'arroser, j'ai frotté la moitié, donc je veux finir ma voiture, c'est tout. Alors, je le demande gentiment, s'il te plaît, donne-moi ce produit. Merci. Merci. Et ouais, c'est bon, tu mangeras avec ta voiture en tête à tête. Non, mais je rigole, dans ma série, je rigole pas. J'ai carrément l'impression d'être une bonniche, quoi. Je sers juste à faire ménage et à faire à manger, puis voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. On change pas. Enfin, c'est les femmes. Et comme d'habitude, dès qu'Emilie tente de ramener son homme à la raison, celui-ci trouve du réconfort auprès de sa R-15 bien-aimée. Les voitures, c'est clair, elle nous engueule pas, on n'a pas à se prendre la tête avec. Elle dit jamais non, elle fait tout ce qu'on lui demande. C'est la femme soumise. C'est le rêve de tous les mecs, en même temps, non ? Je frotte le doigt ma femme, là. Des fesses, je garde ça pour la fin. On y est. Je me sens pas aidée, je me sens... J'ai l'impression qu'il me comprend pas, de toute façon, donc... Grégory, ce serait plutôt quelqu'un à vivre tout seul. Enfin, quoique non, il a besoin de quelqu'un pour son ménage, pour son linge, pour lui chercher ses affaires. Donc, ouais, j'ai plus l'impression d'être une maman pour lui que sa compagne. Et cet après-midi, justement, c'est d'une maman dont Grégory a besoin. Tel un enfant gâté, il part au supermarché avec une idée bien en tête. Agrandir sa collection de voitures miniatures. Regarde, t'aimes les clíos. Pas toi qui aimes les clíos ? J'aimerais surtout faire mes courses. Oui. T'aimes le rose ? On pose, on va faire les courses. Franchement, regarde, elles sont pas si chères. Non, bah si, elles sont chères. C'est peut-être pas cher pour toi, mais après, dans le budget, ça va plus. Hop. Ah, vas-y, elle. Quoi, vas-y, quoi ? Je prends juste... Regarde, je prends cette voiture, je la mets dans la vitrine, je te demande rien d'autre. Non ? Bah non, tu me demandes... Si, à quoi, tu me fais le même coup, non. Mais cette fois-ci, Emilie tient bon et refuse de céder aux caprices de son compagnon. Le couple, au chômage, a un budget très serré. Mais pour Grégory, hors de question de rentrer les mains vides. Il lui faut maintenant des accessoires pour ses voitures. Tiens, vite, le caddie, je reviens. Je suis au genre au boisson. Ah, mais tu vas où ? Je suis au genre au boisson, je veux voir un truc. Arrête tes troncs, là. Pose ça, c'est quoi ? Non. T'as le choix. Soit tu poses et on finit la course ensemble. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'ai un pare-choc à réparer, on est d'accord ? Soit tu le poses, on finit les courses ensemble. Soit tu le mets dans le caddie. Et je te laisse les gosses et le caddie et je m'enverrai. Il te manque, il t'a tout fait, là ? Tu m'as tout pris ? Ben ouais, si j'attends sur toi, j'aurai rien. Merci. Désolée. Il faudrait juste enlever quelques articles. Non, 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 non. Si, si, si. S'il te plaît, s'il te plaît, on est au magasin, là. Mais justement, on est au magasin, tu me fais la honte. Attendez, s'il vous plaît. Les enlèvent pas. On a fait ce que tu veux. Je garde les articles. Je te prends un, là, c'est bon. Non, non, mais j'en ai besoin, en fait, c'est ça. Comme Emilie, elle me dit, je suis son quatrième gosse, en fait. Donc voilà, je suis comme avec maman, c'est tout. C'est bête à dire, mais... En fin d'après-midi, Grégory veut se faire pardonner et sort le grand jeu. Il invite sa compagne pour un tête-à-tête dans son bolide. Mais leur balade romantique s'avère très vite compliquée. T'as pas eu deux trous, là. C'est un trou de ouf, c'est machin. Moi, j'ai deux priorités. Franchement, moi, je serais toi, moi, je serais content de monter dans une voiture, qui est quand même assez rare, parce que... Quand il y a des gens qui m'ont déjà demandé, tu vas faire des trous dans cette voiture. De toute façon, apparemment, tu ne comprends pas ce que je te demande. Tu reviens toujours sur tes voitures. Je comprends ce que tu dis, je comprends. Je sais pas, à un moment donné, il faudra choisir quand même entre moi et tes voitures. De toute façon, tu sais aussi bien que moi, c'est que c'est plus fort que moi, quand j'ai une voiture, il faut que je mette des jantes, il faut que je mette ci, ça, tu vois. Ouais, mais ce qui va être plus fort que moi, c'est de ne pas rester avec toi et de m'en aller. Je sais pas, moi, de toute façon, j'ai à dire, tu peux pas s'y débarrasser des voitures du jour au lendemain, moi, d'appeler un fer ailleurs, mais voilà, quoi, je vais pas les jeter non plus. C'est clair, non ? T'es pas d'accord avec moi ? Ma passion, elle est là depuis toujours, hein, tu peux pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain. Eh ben, alors, faut choisir, à un moment donné, entre ta passion et ta vie, quoi. Parce que moi, je vais plus vivre ta passion. Mais ma passion fait partie de ma vie, c'est ça que tu comprends ? Mais moi, j'en fais pas partie, alors. Bah si ? Bah, apparemment pas. Si, t'es mon autre passion, mais... Bah non, je suis pas ton autre passion, rien à voir. Je serais ton autre passion, on serait peut-être déjà marié, on aurait peut-être fait beaucoup plus de choses que maintenant, là, on fait. Qu'on se bloque, qu'on peut rien faire parce qu'il y a tes voitures, toujours soucis de... Il y a quelqu'un qui va passer à côté, il va me la rayer. Non, je veux plus tout ça. Je veux plus te voir à la fenêtre la nuit parce qu'il y a une voiture qui passe. Non, faut arrêter. Ça saoule, en vrai, je te jure. Ouais, ça saoule, tes voitures. Non, mais toi aussi. Bah, écoute. Toujours pareil. Depuis tout petit, les voitures sont pour Grégory un refuge à une vie de famille difficile. Mais aujourd'hui, cette bulle, qu'il a longtemps protégée, est devenue un danger pour son couple. Après 12 ans d'amour et 3 enfants, Émilie, 25 ans, qui a longtemps cédé aux folies de son homme, éprouve aujourd'hui le besoin de s'échapper du quotidien. Donne-moi mes clés. Donne. Mais c'est mes clés, ma voiture. Et alors ? Je peux pas faire ce que je veux chez moi. Maintenant, je fais ce que je veux dans ma voiture. Tu vas aller où ? Je me casse, c'est tout. Bah c'est bien, tu peux me dire où tu vas aller. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah, je m'en vais. C'est bête, hein, c'est con. Depuis deux mois, Émilie part de plus en plus souvent rejoindre ses amis loin de la maison, au grand désespoir de son homme, qui en devient même jaloux. Ça m'énerve, ça m'énerve. Et puis moi, j'attends là, tu vois. Ouais, mais, ouais, c'est ça. Ça arrive des fois, je m'imagine les trucs, même s'il y a rien, mais c'est plus fort que moi, quoi, c'est tout. Ça a plus de copains que de copines, quoi, c'est ça. Ce soir encore, Émilie rentre tard. Grégory, suspicieux, commence sans plus attendre son interrogatoire. J'espère que c'est encore chaud, parce qu'après une heure et demie de retard... Non, c'est encore chaud. Regarde, mais oule, mets ta main dessus. Ah, qu'est-ce que ça fait de beau. Voilà, on a discuté. T'as beaucoup de choses à raconter, alors que t'y vas, tous les jours, quoi. Tous les jours, on fait plein de choses. J'ai le droit de m'emmerder à la maison. Le lendemain, Émilie impose pour la première fois ses amis à la maison. Une façon pour elle de remettre les pendules à l'heure avec son homme. Tes amis, ils me dérangent pas. David, ils te dérangent pas. Vincent te dérange peut-être pas, mais les autres. Les autres non plus, mais... Ce qui te dérange, c'est que je prenne l'autorisation de sortir, alors que pendant 10 ans, j'ai rien fait. Je suis restée à la maison, je me suis occupée des gosses, tu faisais de la fête comme tu voulais, et je me démerdais comme tu peux. Moi, l'impression que tu me donnes, c'est que moi, je passe après, en fait, c'est tout. J'ai l'impression de passer après. Tu passes pas après, mais j'ai besoin, en 10 ans, j'ai un trop-plein, il faut le passer, c'est tout. Moi, je te comprends pas, moi, des fois, il n'y a pas... Moi, c'est parce que tu cherches pas à comprendre. C'est parce que pendant 10 ans, j'étais là à faire tout ce que toi tu voulais, et que maintenant, je me décide à faire ce que moi j'ai envie, et ça te va plus. Mais moi, j'ai une vie aussi, je vis pas à travers toi. Faut que je vive par moi-même aussi, hein, quelque part. Si je suis pas épanouie, moi, je peux pas épanouir les gens qui m'entourent, hein, c'est pas possible. Le plus important, c'est pas que toi, toi, tout seul, tu sois épanouie, c'est que toute la famille soit épanouie, donc moi, y compris, les enfants, y compris, y a pas que toi, y a pas que tes voitures. C'est faux que tu te rendes ça dans la tête aussi, tiens. Vexé, Grégory préfère couper court à la discussion. Ouais, c'est pas la Emilie d'avant, c'est... Elle a changé, elle a... Ça, d'un coup. Ça... Ça fait bizarre. Je la reconnais plus. S'il n'y a pas de changement, ce serait un point de non-retour, ça, c'est... Ça, c'est sûr et certain, je continue pas comme ça. Ce soir, Grégory semble réaliser que sa compagne s'éloigne de lui. Il tente alors un rapprochement. Un bisou ? Non, non, carrément pas. Et pourquoi ? Tu vas pas me forcer à faire un truc que j'ai pas envie. Je vais pas t'embrasser juste par habitude de t'embrasser. Si je veux t'embrasser, c'est parce que, voilà, j'en ai envie, parce que je t'aime. Si je le fais machinalement, ça veut plus rien dire. Moi, ça sert à rien. C'est quoi ton problème ? Non, mais j'ai pas de problème. Bah si, apparemment, t'as un souci. J'ai juste, c'est jamais le moment, c'est tout. J'ai l'impression que tu m'aimes plus, en fait. C'est l'impression que tu me donnes, tu me repousses et tout. En même temps, à trouver, mais tes voitures, forcément, il faut te douter qu'un jour, moi, je laisse la place aux autres. C'est-à-dire aux voitures. Parce que tu m'effaces, ça fait dix ans que tu m'effaces, enfin, un peu plus de dix ans que tu m'effaces, petit à petit. Un jour, tu vas m'effacer entièrement et tu vas plus me voir. C'est toujours le même problème, les voitures. Ça te saoule, ça ? Bah ouais, mais c'est ça, le problème, c'est que ça me saoule. Écoute, laisse tomber. Tu veux pas comprendre, eh bien, je veux pas comprendre. Bah, reste là, moi, t'en parles. Non, je me souviens. Le couple, dans l'impasse, termine sa soirée fâchée. Face à la souffrance d'Emilie et de Grégory, nous décidons de faire appel à Christelle. Il y a deux ans, comme Grégory, la passion de la jeune femme pour sa voiture a failli avoir raison de son couple. Grâce à l'émission, Christelle a pris un pas sur notre vie, carrément. Grâce à l'émission, Christelle a pris conscience de son comportement extrême et a choisi de donner la priorité à sa vie de famille. Aujourd'hui, elle tient absolument à mettre en garde le jeune homme. À peine arrivée, elle interrompt le tête-à-tête de Grégory avec sa voiture. Salut ! Qu'est-ce qui se passe ? T'as un souci ? Un peu. Le problème, en fait, c'est... Les voitures, ça pourrit ma vie de couple. Ça pourrit la mienne un temps. Ça la pourrit plus, maman. Ouais. Après, c'est à toi de réagir. Ouais, je sais bien. Il faut un électrochoc, là. Les bagnoles, elles feront pas une vie de famille avec toi, hein. Ah, c'est clair. Pendant plus d'une heure, Christelle ne ménage pas Grégory. Et cette mise au point porte ses fruits. Le jeune homme semble enfin vouloir changer pour sauver son couple. Un truc d'adaptation. T'as un truc de déclic en... Salut ! Bonjour ! Ça va ? Enfin, non, ça va pas, mais bon. On va faire en sorte. Voilà. Je viens de le sermonner. Je commence à réaliser que j'abuse, en vrai. J'abuse mes gars. Non, mais comme je te dis, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Je suis motivé pour faire un effort. Mais c'est pas un effort qu'il faut faire. Oui, c'est... C'est changer. C'est pas un effort qu'il faut faire. C'est plus. Donc aujourd'hui, t'es prêt à faire quoi pour lui prouver que tu vas changer, maintenant ? Pour te prouver que je tiens à toi, que je t'aime, je suis prêt à faire des efforts. À débarrasser les voitures, à débarrasser la maison de mes affaires. Tout ce qui concerne les voitures, pour te faire plaisir. Ça me fait plaisir que t'y dises tout ça, mais il faut le faire aussi. Je vais le faire. Je vais te le prouver tout de suite. Peu. Et à la grande surprise d'Emilie, Grégory réagit et débarrasse la cour pour la première fois en 12 ans. La jeune femme a enfin retrouvé le sourire. En rangeant la cour, Grégory vient de lui prouver qu'il était prêt à faire passer sa famille avant les voitures. Voilà, regarde. C'est magnifique. Tu fais quand même plus propre, non ? Je t'avais dit. C'est ma parole. J'ai encore du rangement, mais tu verras. Tu reconnaîtras plus ta cour. Mais c'est bien, ben les fours, merci. Je t'aime. Contre toute attente, Grégory semble vouloir mettre de côté sa passion et vivre enfin pour sa famille. En revanche, entre Précilia et son compagnon, rien ne va plus. On vivrait peut-être mieux si on avait deux salaires. Même un demi-temps et un temps plein, ça suffirait. Trouve-moi, non ? Le fait que monsieur ne veuille pas toucher son que pour avoir un emploi, excuse-moi, c'est pas ma faute, ça. Je sais, je sais pas si, entre guillemets, on est un couple ou si on est juste des personnes ayant un enfant ensemble. Donne-moi ton téléphone. Pour ? Si je t'ai dit 15 minutes, c'est 15 minutes. Ah, super. T'as rien à prier ? Ben non. Donc, la prochaine fois, tu me pourras pas chier pour que je vienne avec toi. La prochaine fois, tu vas te balader tout seul avec tes chats ou ton ordi et tu fais ta balade. Donc là, tu bouges ton cul et on dégage. C'est tout. Moi, un mec qui me parle comme ça, je couche pas. Sans emploi depuis 6 mois, Joachim, 20 ans, vit au crochet de sa compagne Précilia et profite allègrement d'une vie oisive. Tous les jours, ce jeune père de famille ne se lève pas avant midi. Joachim. Pour cette maman de 20 ans, ce comportement immature est devenu intolérable. Tu te lèves. Réveille-toi. Allez, debout. Tu te lèves. C'est bien, dégage. Hum ? Dégage. Pourquoi ? Parce que tu me fais chier, là, dès le matin. C'est vrai que si j'avais imaginé que ça se passe comme ça, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se seraient passées différemment. J'aurais deux petits garçons, ça ferait pareil. Lorsque Joachim se lève enfin, c'est comme d'habitude, pour s'installer devant son écran d'ordinateur. Et bien sûr, c'est Précilia qui doit alimenter son crédit de jeu en ligne. Seulement voilà, la jeune femme vient de perdre son emploi de serveuse. Et elle aimerait que Joachim assume enfin ses responsabilités de père de famille en cherchant du travail. Les 1h, pourquoi tu ne cherches pas un boulot, même si on est dimanche ? C'est sur Pôle emploi, tu regardes les offres, tu notes ce qui t'intéresse. Et puis toi, par exemple, demain, tu vas poser des CV ou t'appelles. Trouve-moi-en. Pourquoi tu n'as pas à l'AFPA, faire une formation ? Mais à l'AFPA, ils me font chier à ne pas être ouvert l'après-midi. Et bien tu te lèves le matin. Non, ils n'ont qu'à me donner des rendez-vous l'après-midi, j'irai. Attends, ils me donnent des rendez-vous à 8h le matin, il faut que je me réveille à quelle heure. Si un patron qui t'appelle pour que tu aies un entretien à 9h30 le matin, ils s'en foutent que tu en veux dormir ou pas. Et bien je n'ai rien à la foutre, je n'irai pas. Pour toi, la vie, c'est la femme, c'est la bonne niche. On vivrait peut-être mieux si on avait deux salaires. Même un mi-temps et un temps plein, ça suffirait. Ce n'est pas moi qui me plains. Tout ce que tu réussis à faire là, c'est que tu m'énerves et j'ai envie de t'en foutre une. Vas-y. Vas-y, ben oui. Cherche pas Joachim. C'est toi qui cherches. On ne va pas me dire que j'ai que de la gueule après. Tu finiras vieux con, seul, sans boulot, sans retraite, sans rien. Si tu veux. Combien de fois tu as eu raison ? Alors la ramène pas. Combien de fois j'ai eu raison sur le fait que tu ne te bougeais pas non plus ? Mais ça, je le sais que je ne bouge pas. Mais qu'est-ce que t'attends ? Que ça tombe du ciel ? J'attends de pouvoir trouver quelque chose. Oui, mais pour trouver, il faut chercher déjà. T'es un gros nul et puis c'est tout. Mais t'as raison, mais prends tes affaires et dégage. C'est tout. Mais un jour, ça va t'arriver, ça va te faire bizarre. Mais vas-y. On dirait vraiment que t'en as strictement rien à foutre de nous. J'ai pas dit ça, je te dis juste que si t'es pas contente, tu prends tes affaires et tu dégages. Je te dis rien, qu'est-ce que tu veux que je pense ? Je te dis ça méchamment ? Toi, tu me regardes, tu rigoles. Je dois penser quoi ? Tu me saoules, tu provoques Joachim. Je te provoquerai du tout. Excédé par le comportement de son homme, la jeune femme tente de le faire réagir. Mais celui-ci se rit de la situation. Pour Précilia, c'en est trop. Alors arrête ! Dégage. Pourquoi tu pleures ? Tu cherches à faire des efforts. C'est ton comportement, tu rigoles, tu souffles de ma gueule. T'as ma gueule ? Non. Pourquoi tu pleures ? Tu sais pourquoi je pleure, j'en ai marre de toi. Tu vois pourquoi ? Tu me rends malheureuse, c'est tout ce que t'arrives à faire. Mais je t'ai déjà dit, prends tes affaires et dégages. L'autre soir, t'en as rien à foutre de ma gueule de p'tit ! T'en as rien à foutre non plus ! Si tu veux ! Et là, le fait que monsieur ne veuille pas toucher son queue pour avoir un emploi, excuse-moi, c'est pas ma faute, ça ! Ça, j'en ai rien à foutre ! Même si elle a la peine, même si des fois, je le vois, je m'en fous. J'ai pas de soutien, que ce soit pour le boulot, pour la finance. Là, je me dis que on se serait jamais connus, ça aurait été aussi bien. Et pourtant, lorsque Joachim et Précilia se rencontrent il y a deux ans, c'est le coup de cœur. Très vite, la jeune femme tombe enceinte. Le couple s'installe ensemble, heureux de former leur propre famille. Mais aujourd'hui, la dure réalité du quotidien prend le pas sur le bonheur familial. Le couple ne se comprend plus au point de se disputer quotidiennement pour tout et n'importe quoi. Et cet après-midi, c'est pour les tâches ménagères. Il n'y a pas de torchon ? Non, comme d'habitude. Le torchon, il est en train de faire égoutter les trucs. T'as besoin de le mettre ? T'en as pas d'autres ? Si, les autres, ils sont dans le placard. Mais quand j'étais en train de faire la vaisselle, il y avait que celui-là à porter. Putain, pas mal, même ça. De quoi, même ça ? C'est qui qui les a posés, là ? C'est moi qui fous le bordel le plus. J'ai pas dit que c'était spécialement toi qui foutais plus ce bordel. Non, mais alors, à t'écouter, moi, je fous mon bordel, je range. Toi, tu foutras le tien, tu ranges. OK, à partir de maintenant, les machines, je vais faire mes affaires. Comme ça, toi, tu feras les tiennes. Et celui du petit, c'est lui qui se lève de son lit. Oh, je vais faire mes affaires. Mais ça sera toi. Voilà, sois con. Je continue, t'as raison. Il me parle, entre guillemets, comme si j'étais son chien. Donc bon, moi, je dis plus rien parce que... Après, lui, il fait sa vie, j'ai l'impression. Il s'en fout de ce qui se passe autour, quoi. Comme tous les soirs, Précilia s'investit dans son rôle de maman. Joachim, lui, reste comme d'habitude, scotché à sa console de jeu. Il ne daigne même pas manger avec sa compagne. Désabusée, la jeune femme tente néanmoins d'entamer une discussion. Comment c'est une course ? Oh, putain. Je te jure, mais toi, t'es bouché. Combien de fois il va falloir que je te le dise ? Mais excuse-moi, moi, ton jeu, je le connais pas. Combien de fois je te l'ai répété ? Oui, souvent, mais c'est pas pour autant que ton jeu, je m'en fous, donc j'écoute pas ce que tu me dis. Bon, bah, alors arrête de poser des questions là-dessus. Si tu t'en fous, ça sert à rien. Ça t'a avancé à quoi ? Tu vas mieux dormir, cette nuit. Ouais, mais histoire de parler. Tu sais que j'aime pas que tu me parles quand je joue. T'aimes pas que je te parle le matin ? T'aimes pas que je te parle quand tu joues ? Déjà qu'on parle pas beaucoup. Alors si en plus, faut pas que je te parle du tout, tu vas réussir à terre pendant 20 minutes. Sans plus aucun partage possible avec son homme, Précilia préfère s'éloigner de lui et remet alors à plus tard sa mise au point. Au bout d'un moment, ça me gonfle, donc je laisse couler parce que, entre guillemets, je sais plus quoi faire, quoi. Je suis résignée. Que je sois là ou que je sois pas là, ça change rien. Le lendemain, Précilia, bien décidée à ne plus faire partie des meubles, se met sur son 31. Attirer l'attention de son homme est sa priorité. C'est joli comme ça, non ? Ouais. Un petit peu trop maquillé, je crois. Comment ça ? Parce que d'habitude. Un an, pareil. Du crayon noir, du mascaré, c'est tout. Tu l'as mis un peu trop. C'est gentil pour moi. Je me demande si je lui plais ou si je lui plais pas, quoi. C'est quand même grave. Alors que bon, des petits mots comme ça, t'es joli, ça te va bien. Là, on se dit comme quoi, ben, on lui plaît, quoi, finalement. Une fois de plus, Joachim se comporte comme un goujat avec sa compagne. Précilia ne renonce pas pour autant. Elle lui demande alors de faire les boutiques. Sa réponse est sans appel. Non. Pourquoi ? Non, parce que je... C'est très bien qu'elle est. J'aime pas aller dans les magasins. Ben oui, mais on fait jamais boutique ensemble. Ouais, mais là. Je te dis pas tous les jours, mais une fois de temps en temps. Je peux pas. Comme si elle était avec un enfant, Précilia propose alors à Joachim de lui acheter sa place de concert pour qu'il l'accompagne. Et c'est uniquement à cette condition que le jeune homme accepte. Mais une fois au magasin, la jeune femme réalise qu'elle a oublié sa carte bleue. Elle en ressort alors les mains vides. T'aurais pu me faire penser à la carte bleue. T'es con, tu le fais exploite. Je te l'ai dit en partant. La carte bleue, je sais même pas où elle est à l'ordre actuel. Allez, c'est bon. Eh ben, j'irai la chercher demain. C'est pas grave. N'importe quoi, mais je te le dis. En plus, tu peux pas y penser. Faut que je pense à tout, donc. Non, mais je te le dis. Tu pouvais pas me mettre ma carte bleue dans le sac parce que qui c'est que ça en est servi en dernier ? C'est toi. Depuis combien de temps elle est sur le bureau ? Arrête, toi aussi. Ça te coûtait quoi de me dire où elle pensait à la carte bleue ? Putain, je te l'ai dit juste avant de partir. Oui. Juste avant, mon bien-sœur, juste avant que tu t'endormes. Et au lieu de me le dire. Parce que là, en partant, c'est bon, là, pense à la carte bleue, tu sais bien que je pense pas à tout non plus. Oui, c'est bien ça que je te reproche. Putain, quel truc tu penses, merde. Mais c'est bon, ta place de concert va pas s'envoler, de toute façon. Mais non, mais ça me fait chier. À la base, voilà, on était venus aussi pour ça. C'était plus pour ça aussi que j'avais accepté. Oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intérêt, si toi, à côté, t'as pas un intérêt à aller chercher ta place de concert ou autre, tu viendras jamais avec moi faire du shopping. Non. Voilà. Non. Sans sa place de concert, Joachim se sent lésé. Alors, pour faire payer sa compagne, il a une idée en tête. C'est quoi ? Donne-moi ton téléphone. Pour ? Parce que je t'ai dit 15 minutes, c'est 15 minutes. Je t'ai dit qu'on peut... Comme ça. Ça te sert à quoi ? C'est-à-dire que ça fait 16 minutes, monsieur va râler parce que je t'ai dit 15 minutes, c'est ça ? C'est ça. N'importe quoi, toi. Là, il est ennemi à moi, le quart, c'est bon. Je t'attends demain. Super. Ça sert à rien, en fait, qu'on fasse le boutique ensemble, du coup, pour que je te demande ton avis. T'as voulu me prendre la tête ? Je t'ai dit, je ne viendrai pas. Ça ne se met pas la peine que tu comptes. Eh bien, ta place de concert, tu démerderas à aller la chercher. Super, j'adore me faire chronométrer. Je te compte, à son... Junior... Elle, c'est là-bas. Tu ne veux pas rentrer ? Non. Ben, regarde, c'est réglé. On s'en va. Ça va, ça va ? Ça a duré quoi ? Deux minutes ? C'est bon ? Ouais, tu vois... Ouais, c'est bon, on peut s'en aller. Donc, t'as rien appris ? Ben, non. Donc, la prochaine fois, tu me feras pas chier pour que je vienne avec toi. C'est tout. Écoeuré par l'égoïsme de son compagnon, à peine sorti du centre commercial, Précilia règle ses comptes. Ta vie, ça va se résumer à blesser celle avec qui t'es ? Je sais pas, pour moi, aller faire les magasins, voilà, c'est pas mon truc. Oui, ça n'a aucun intérêt. Et pour ça, ça ne changera pas. Voilà. C'est tout. La prochaine fois, tu vas te balader tout seul avec tes chats ou ton ordi, comme ça, au moins, t'as la paix. C'est lourd. Personne te fait chier. Et tu fais ta balade. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. Il va falloir que tu grandisses un peu. Blessée par l'indifférence de son homme, la jeune femme craque. Non, mais c'est bon, qu'on prenne pour une conne, ça commence à bien faire. Pourquoi tu dis que je te prends pour une conne ? Non, mais me parle pas. J'ai pas envie de te parler. Explique-toi. Pourquoi tu dis que je te prends pour une conne ? Toi, tu penses que toi, ça peut te faire plaisir. Le moindre petit truc, genre un câlin, ça me ferait plaisir. Même ça, moi, j'ai pas... On parle de ça, hein ? Arrête de faire la con, toi aussi. Là, qui c'est qu'il paraît pour un con. Eh, tu fais quoi, là ? Là, je fais quoi ? Je reste là. Non, non, non. Là, tu... Et on s'expliquera à la maison. Non. Non, c'est bon. J'ai pas envie de me prendre... Eh bien, regarde, prends le petit. J'ai pas envie de me prendre la tête devant tout le monde. Donc là, tu bouges ton cul et on dégage. C'est tout. Moi, un mec qui me parle comme ça, je bouge pas. Tu vas arriver à ce que je parte à cause de toi. Parce que tout simplement, tu m'auras tellement... Tellement blessée que je n'irai même plus l'intérêt qu'on essaye de se remettre ensemble, quoi. Enfin, qu'on essaye de refaire un couple sur une bonne base. Là, c'est... Plus ça va, et plus ça se dégrade. Pour tenter de sauver leur couple, nous avons fait appel à notre coach, Patrick Harris. Salut, Patrick Harris. Ce dernier leur propose de visionner quelques images du reportage pour les faire réagir. Tu me rends malheureuse si tout ce que tu arrives à faire. Mais je t'ai déjà dit prendre tes affaires et dégage. L'autre soir... T'en as rien à foutre de ma gueule du p'tit, t'en as rien à foutre non plus. Si tu veux. Et là, le fait que monsieur veuille pas bouger son queue pour avoir un emploi, excuse-moi, c'est pas ma faute, ça. Ça, je n'ai rien à foutre. Je m'en reconnais pas du tout. Vous vous reconnaissez pas parce que vous lui avez dit implicitement que vous l'aimiez pas. Et moi, je pense que vous l'aimez. Vous voyez quelqu'un qui est en train de dire à sa fiancée avec laquelle il a un bébé de 10 mois, avec laquelle il va certainement vivre des années. Vous êtes en train de lui dire que vous ne l'aimez pas. Il faudrait vraiment faire attention aux paroles que vous employez quand vous parlez de l'affection que vous avez pour Priscillia. Je ne pensais pas du tout avoir ce comportement-là. Et tu peux comprendre maintenant des fois mes réactions ? Pour Joachim, être confronté à son image a eu l'effet d'un électrochoc. Pour la première fois depuis un an, il prend conscience de son attitude envers Priscillia. Il s'effondre. Un nouveau départ semble se dessiner pour ce couple. Mais c'est loin d'être le cas de Pierre qui se prend pour Daniel Guichard, non déplaise à sa compagne. On ne fait plus rien ensemble. Tu me fais péter la honte, tu n'oses même plus m'afficher avec toi. Tu es tout le temps en train d'appeler ma mère ou un dix fois par jour. Je ne suis pas pleuré comme ça. Demain, on pense à moi. Tu fais des projets que pour tes trucs, mais le reste, il n'y a rien. C'est ça, la vie d'artiste. Tu te rends compte que tu prends le risque de te retrouver seul. Oui, mais je suis trop sûr de moi. Parce que là, j'en ai vraiment jusque là. Ça va, l'oumire ? Je t'aime, tu vois, mais tu ne le sais pas. Tu n'entendras jamais raison. Non, non, non. Où tu vas ? Mais déconne pas, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais c'est bon, tu me lâches. Ça va, la chambre. Mais elle est malade, il faut que ça passe au premier. Je ne sais pas t'offrir des fleurs, je ne sais pas pas... À 50 ans, Pierre n'a qu'une idée en tête, être le sosie de Daniel Guichard. Et pour ressembler à son idole, il est prêt à tous les sacrifices. Comme tous les matins, dès 5 heures, direction son grenier. Des heures durant, Pierre interprète inlassablement les standards du célèbre chanteur, oubliant Christine, sa compagne, qui prend son petit déjeuner toute seule. Il est près de midi lorsque Pierre daigne enfin rejoindre Christine. Il fait beau, tu veux pas plus tôt qu'on aille que ce balader ? À ce moment, pas trop. On fait plus rien ensemble. À 38 ans, Christine est fatiguée de suivre le rythme infernal de son homme. Ouais, ben écoute, si jamais tu comptes en heure et demie. Après 2 ans de vie commune, leur relation s'est très vite dégradée. La jeune femme se sent délaissée et n'accepte plus l'obsession permanente de son homme. Hé, je fais un retard. Il me faut appeler François. Je pense que tu vas pas rire longtemps. Mais non, non, non. Allez, allez. Bon, j'attends d'un coup de filet. Oui, ben tu restes avec ma main. Y'a plus rien. Y'a plus que Daniel Guichard. Son truc. Y'a plus rien à côté. Et c'est... Ouais, c'est pas évident à vivre. Dès l'adolescence, Pierre affiche une ressemblance frappante avec Daniel Guichard, chanteur populaire des années 70. Mais c'est il y a un an seulement qu'il est repéré comme sosie. L'ancien tapissier décide alors de se reconvertir. Et pour gagner sa vie en tant que sosie, aujourd'hui, Pierre travaille dur. Mais il se considère déjà comme un artiste. C'était pas non plus paradis. Eh ouais, tant pis. Parce que la nature m'a gâté, si je puis dire, d'avoir le physique. Et bien, en partie, ça va. Comme tout artiste qui se respecte, Pierre est en proie à de nombreux doutes. Il aimerait sortir de l'anonymat, alors pour se rassurer, il consulte la voyante des stars, Marie-Claire Estévin. Marie-Claire. Allez, oui. Justement, Marie-Claire, il fallait que je vous vois, Marie-Claire. Oh, non. Comme d'habitude. Oh, non, ça suffit. Si, si, là-bas. T'es pas frérie, hein. Ah, ça va ? Lorsqu'il ne l'appelle pas d'ifaux par jour, Pierre lui rend visite pour en savoir plus sur son avenir et c'est toujours la même question qui revient. J'ai un peu... Qu'est-ce que c'est que tu veux savoir ? Si tu vas réussir... Est-ce que j'ai un truc ici. Est-ce que c'est en tant que sosie ou personnellement ? C'est pas pareil. En tant que sosie. D'accord. Ça me mène. Bon, on voit que c'est pas mal, que tu te débrouilles bien, mais des fois, tu en fais trop. Donc, il faut que tu arrives à pas exagérer. T'es toi, t'es le sosie. T'es pas Daniel Guichard. Ne te prends pas pour lui. Et maintenant, une autre question ? Pierre s'inquiète aussi pour sa vie de couple. Les conflits sont de plus en plus présents. Il sent que sa compagne s'éloigne. Parce que bon, je veux bien jouer. Bon, bien, si tu veux savoir, il y a risque de séparation. Mais c'est comme si, à un moment donné, d'un seul coup, il pète les plongues dans la roule-boile et s'en va. Je vais réfléchir à tout ce que tu m'as dit. Mais j'espère que ça va te faire du bien. Allez, ne sois pas triste. Il faut qu'on me parle. C'est Grégory, le fils de Marie-Claire, qui a introduit Pierre dans le milieu des sosies. Un choix qu'il regrette aujourd'hui amèrement. Car depuis, notre chanteur a totalement basculé et en oublie la réalité. Moi, je vais te parler parce que ton comportement, ça me prend la tête quand même. Pourquoi ? Parce que tu me fais péter la honte. J'ose même plus m'afficher avec toi. T'es tout le temps en train d'appeler ma mère au moins dix fois par jour. Je vais une constatation, je vais une constatation, ça va ? J'amuse un peu. Mets-toi à ma place. Tant que tu signes les autographes qu'on t'arrive de demander. Oh, ta voiture, quand tu mets un panneau. Oh, mais ça, c'est ma pub, ça. Oh, il faut arrêter, bien. Eh oui, mais bon, il faut bien quand même que je fasse connaître. Non, mais tu trouves pas un peu à changer ? C'est comme un toque. Tu dis ce que c'est que le toque, quand l'idée est fixe, tu fonces dedans et il faut que ça... J'ai besoin de ça, je sais pas. Oui, c'est vrai, ça devient un toque. Entre guillemets, pour moi, je peux pas même passer. Ouais, ouais, parce que c'est un nouveau monde pour moi, c'est tout nouveau. Ouais, mais pas ça aux autres. Tu crois franchement, honnêtement, tu crois que Christine, dans les temps qui sont les choses, tu crois qu'elle va rester en table et toi ? On va méditer, tout ça. Faut pas pleurer comme ça. Mais à peine monté en voiture, Pierre a déjà oublié le serment de Grégory. Cette fois encore, c'est Guichard qui l'emporte. De retour à la maison, Pierre ne songe qu'à repartir. Son agenda est plus chargé que celui d'un ministre. Au programme de la journée, une répétition en studio d'enregistrement et comme toujours, Christine passe au second plan. quand est-ce qu'on a des moments pour nous ? Ben, ce moment, pas trop. Ouais, ça fait un petit moment que ça dure déjà. Ah, bon. Après, c'est fini. Après, je suis là. Oui, oui, je te vois. Christine travaille toute la semaine. Le week-end, elle aimerait profiter de son homme. Mais Pierre ne l'entend pas du tout de cette oreille. D'accord. Bon, écoute, à tout de suite. On arrive. Allez, ciao, ciao. A tout de suite, hein. Moi, j'y vais pas. Mais il a pas... Non, je n'irai pas. Moi, j'en ai marre. C'est bon. Après 10 minutes d'après-négociation, Christine n'a pas d'autre choix que de céder et accepte finalement de l'accompagner. Tu fais des projets que pour tes trucs, mais le reste, il n'y a rien. C'est ça, la mise artiste. T'es partie, d'accord. Non, 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 je voudrais pas. La vie d'artiste, c'est ça. Je voudrais pas être artiste pour changer comme toi, tu changerais. Malgré les reproches de Christine, Pierre n'écoute que lui et il est convaincu de son talent. Sa réussite, il y croit dur comme fer. Seule préoccupation pour lui à ce jour, satisfaire pleinement son public. Les gens, ils veulent tout et tout de suite. Il y en a qui veulent que je chante, que je fasse des concerts, que j'aime ma femme, que j'aime mes amis. Et bien, je dors quand, moi, et je mange quand si je fais un plaisir à tout le monde. de la chevillette rouille. Arrivé au studio, les répétitions commencent. Pierre est aux anges, contrairement à Christine, qui s'ennuie et se demande ce qu'elle fait là. La tendresse, c'est un des plus gros tubes de Daniel Guichard, mais la tendresse, c'est justement ce qui manque le plus à Christine. Pierre, lui, ne semble pas s'en apercevoir. Blessée, la jeune femme profite de la pause déjeuner pour tenter de régler ses comptes et faire réagir son compagnon. Nous, c'est quoi ? Eh oui, c'est important quand même. Oui, mais elle est au bureau, elle parle un truc plus de la matinée. Oui, mais je pars le matin, je ne te vois pas. Mais c'est normal, tu pars. J'arrive le soir, tu restes à la maison. J'arrive le soir, je ne te vois pas parce que tu es en haut, comme le matin. Et des fois, ça arrive que je mange toute seule aussi le soir. Oui, ça, c'est... J'allais dire que c'est normal. Autant vivre seule. Je suis de trop. Tu te rends compte que tu prends le risque de te retrouver seule ? Oui, je suis trop sûr de moi. C'est vrai que c'est un risque à courir que... J'y pense pas, ça, moi. Oui, mais tu le sais. Je le sais, mais je n'y pense pas. Moi, je pense que tu comprendras, mais il sera trop tard. Rats-le-bol. Rats-le-bol de ne plus exister, de... Enfin, ses yeux. S'il continue comme ça, ça va pas aller bien loin. Après avoir vidé son sac, cet après-midi, Christine espère enfin flâner avec son homme. Mais Pierre a une toute autre vision de la balade en amoureux. Je pensais à aller faire une petite virée au camping-car, tu sais, derrière. Ah non, moi, j'y vais pas. Pour aller voir les... Mais juste 10 minutes. Ah non, bah tu me ramènes avant la maison. Mais non. Si. Juste pour le voir. Ah non, non, non. T'as vu ? Je t'ai fait plaisir, là. Oui, bah moi, je t'ai fait plaisir, je suis venu. Je t'ai fait plaisir. Mais non, j'y vais pas, moi. Daniel Guichard, lui, il se déplace en camping-car lorsqu'il fait un concert, une représentation. On le voit arriver en camping-car. Voilà, donc c'est pour... Voilà, j'en ai le physique, j'en ai la voix. Eh bien, il m'en faudrait le véhicule. Cette fois, Christine a eu gain de cause, évitant ainsi de justesse une visite chez le concessionnaire de camping-car. Mais Pierre n'a pas dit son dernier mot. À peine rentré à la maison, vexé que sa compagne n'ait pas cédée à son caprice, il n'hésite pas à la provoquer. Là, je suis en pensée, là. Tu vois, c'est... Tu sais que c'est pas donné à tout le monde. Tu profites de moi, là. Tu vois, tu profites de ma présence. Tu sais que c'est pas donné à tout le monde. Mon public, il ne me profite que d'une heure, c'est tout, une heure et demie. Ils aimeraient rentrer avec moi, vivre avec moi. On repart encore sur le même truc, OK ? Mais norme ! Donc si je pars, ça te gêne pas, quoi. Je sais pas pourquoi je vais partir. T'as tout un saumon à la bouche. Si je pars. Oui, mais quand ça va te tomber dessus, je pense que tu vas pas comprendre. Parce que là, j'en ai vraiment, mais jusque là, oui. Ouais, mais à part le ciel qui peut me tomber dessus, c'est tout. Non, non, mais plaisante. Vas-y, plaisante. Plaisante. Tu me fais marrer, tu me fais rigoler. Pour finir, ta petite vie tranquille, tu vas l'avoir, plus vite que prévu, je pense. Et prépare le truc pour demain, va. Non, non, mais moi, je vais préparer autre chose. C'est moi qui te le dis. Quand on est incompris. Moi, je comprends pourquoi Daniel Guichard, il a eu une vie bouleversée. Pour Christine, Pierre est allé trop loin. Elle ne supporte plus son indifférence. À bout, elle demande à Christy, sa meilleure amie, de venir la consoler. À chier. À chier, à chier. Pendant ce temps, Pierre a regagné son grenier. Au sein du couple, l'incompréhension est totale. Il m'a fait comprendre que si je partais, je l'ai pris comme ça, que c'était pas grave, que de toute façon, je partirais pas, que je le ferais pas, quoi. Donc là, j'en ai vraiment... C'est bon. Tu veux faire quoi ? C'est ça, le reste, c'est... On fait plus rien, c'est que son truc. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas autre chose. Il n'y a plus rien. Non ? Mais t'as pas gueulé, merde. Enfin, je sais pas, moi, je veux dire, d'arrêter, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un... T'as quelqu'un en face de toi, tu lui poses une question, il te répond par autre chose. Mais tu lui donnes un ultimatum. T'as aucune discussion. Mais tu lui mets un ultimatum dans la gueule. De toute façon, ça va finir comme ça va finir, mais je pense que ça va pas le faire. Non, mais tu lui dis, bon, écoute, c'est soit ta musique ou ton guichard, soit c'est moi ou je me casse, quoi. Je sais plus quoi faire, franchement, je... Mais tu l'aimes. Oui, mais s'il continue comme ça, plus je vais avancer, puis moi, je vais l'aimer. Là, tu vois, là, j'ai qu'une envie. J'ai qu'une envie, c'est partir. Là, j'en ai trop, là. Oui, oui. Oh ! Arrête. Tu vois pas comment il s'est à pleurer. C'est qui ? Ça va aller mieux, Tintin ? Tu vois, il meurt. Tu veux que j'essaie de lui parler, moi ? Alors, je vais partir. Tu vas où, là ? Christine en a gros sur le coeur. Elle craque. Et cette fois, elle passe à l'acte. Elle se casse, elle s'en va. Elle en aura le cul, là. Attends, je vais voir, je ne sais pas. Non, elle était bien, après. Elle était tranquille. Non, elle n'était pas bien. Mais, mais, qu'est-ce que tu fais ? Non, mais c'est bon, là, j'en ai marre. Il faut que je prenne l'air, là. Je ne peux plus, là. Mais, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu n'entendras jamais raison, donc... Mais, non, 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 là, 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 là. Mais, oh, mais, déconne pas, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Non, mais, c'est bon, tu me lâches, mais, là, là, là. Si j'ai parlé, j'ai fait 3 trucs, 4 trucs, tu me connais, je tourne en tourne en érision, donc... Putain, Pierre, c'est dommage, franchement, c'est dommage. T'es un mec bien et tout, t'es en train de tout péter. T'es en train de tout péter, Pierre. Tout ça pour de la musique. OK, tu chantes bien. OK, c'est bien ce que tu fais. Mais tu peux le faire à côté comme un passe-temps, comme un loisir. Pas tous les jours. Demain, Pierre donne un concert. Christine devait l'accompagner, mais elle n'est plus là. Il s'inquiète de la tournure que prennent les événements et craint de ne pas être au top de sa forme. En plus, c'est pas lourd, parce qu'un temps de demain, moi, je pars demain. Je peux pas t'ennuyer. Tu penses à demain, non ? T'es en train de penser à demain, alors que ta femme vient de se barrer. Et tu penses à demain. Je pense à tout. Mais t'es vraiment un malade. Je pense à tout. Je pense au concert, à mon truc, et je pense à tout. À ton concert ? Oh, putain. Je peux pas faire autrement. Vous êtes marat, d'où ? Mais je suis perdu, là. Aujourd'hui, là, je suis perdu. Donc, ben, je sais pas trop exactement sur quel pied jongler. Christine est partie depuis maintenant plus d'une heure. Pierre essaie de la joindre. Bonjour. Ce soir, Pierre passera la nuit seul. Christine ne rentrera pas. Cette nuit, j'ai pas trop dormi. Et puis, ce matin, je prends conscience de certaines choses, quoi, voilà. Que Christine me manque, qu'il y a un vide, quoi. Guichard, c'est une chose, mais l'affectif, c'est aussi autre chose. Mais le show doit continuer. Et Pierre, alias Dan Guichard, est attendu sur scène. Pour l'occasion, il endosse son plus beau costume. La même tenue de spectacle que Daniel Guichard. Un dernier coup de peigne, et c'est parti. Ce soir, c'est le rassemblement des sosies. Et les plus grandes stars sont de sortie. Sean Connery, Ross Willis, sans oublier Daniel Guichard et Stéphane Berne. Tous ont répondu présents à l'appel du restaurant Moule Frite de Valras-Plage. Mais même sous les feux des projecteurs, et en pleine consécration, Pierre ne peut masquer sa tristesse. Au front de tout ce monde, de toutes ces, on va dire, radios, presse, dans mon coeur, j'étais seul. Et sans elle, je suis perdu. Je suis perdu. Il faut que je me ressaisisse. L'ambiance bat son plein, mais quand Pierre monte sur scène, le coeur n'y est pas. Ce soir, Dan Guichard ne reprendra que des chansons d'amour. Faut pas pleurer comme ça, demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça, aujourd'hui c'est pour toi que nous sommes venus. Tous nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux. On ne croit pas surtout que nous autres on s'en fout. Ce matin, Pierre est rentré chez lui, plus seul que jamais. La maison était vide. Christine n'est pas revenue. Elle a trouvé refuge chez son amie. A travers cette confession, elle a tenu à transmettre un message à Pierre. Pierre, je voulais te dire que je t'aime. Enfin, j'aime Pierre, pas la personne que tu es devenue. Et je te souhaite de réagir. Sinon, je ne pense pas revenir. Après, à toi de voir. Je t'ai perdue, j'ai mon bien de te retrouver. Au vu de la situation, Karine Granval, notre spécialiste du couple, a donné rendez-vous à Pierre afin de faire le point. Alors Pierre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et je me retrouve célibataire. Parce que Christine, pour l'instant, m'a quitté. Parce que je suis trop à fond dans mon métier. Voilà. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et de quoi vous avez envie ? Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien. Je suis coincé. Je suis perdu. Vous êtes perdu ? Je suis perdu. Vous l'aimez ? Bien sûr. Parce que moi, d'après ce que je vois, il y a un vrai fossé entre ce que vous faites et ce que Christine attend de vous. Je l'ai compris. Elle attend beaucoup plus... Elle attend beaucoup plus de moi. Elle attend que je sois beaucoup plus présent, beaucoup plus affectif, beaucoup plus... Comment on en est arrivé là ? Parce que je me suis déséquilibré, dans un sens. J'ai perdu pied. Parce que je me donne un front dans ce que je fais. Mais tout ça, c'est des paillettes. Tout ça, c'est un peu creux, malheureusement. Et ce n'est pas la vraie vie. Moi, ce qui m'inquiète dans votre histoire, c'est que vous avez l'impression que vous avez beaucoup de temps, que vous avez du temps pour que les choses s'aplanissent. Mais aujourd'hui, Christine, elle est dans l'urgence de voir si ça change ou si ça ne s'en change pas. Non, mais je me suis mis en tête, ce matin très tôt, de repartir à Conquête. Pierre repart seul, mais avec une idée en tête, reconquérir Christine. Il veut aujourd'hui lui montrer qu'il a pris conscience de ses erreurs. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, je n'ai pas pris conscience que je t'ai délaissé. Alors je te demande de réfléchir en espérant que tu reviennes à la maison. Malgré la remise en question de Pierre, le couple s'est aujourd'hui séparé. De son côté, Bruno, suspicieux, mais sa femme sous haute surveillance. 15h17, tu rentres à 16h. Va te préparer. T'as vu l'heure, il est 10h20. Tu mettrais deux heures dans la salle de bain. Passage de caisse, c'est marqué sur le ticket. Passage de caisse, après j'ai fait la queue pour le jeu. Tu vas te coucher comme d'habitude, qu'est-ce que tu vas me casser encore les bonbons là ? Normalement, quand on dort bien, on ferme la porte. Non, tu laisses la porte comme ça. On la ferme comme ça, je te dis. Je sais, je l'ai fait trop vite. Mais il monte, il monte trop long. Mais c'est parce que d'habitude, je fais ça avec amour et là, tu me stresses. Mais regarde-toi, mais regarde-toi sur le côté. Autoritaire et maniaque, à 44 ans, Bruno impose sa loi à toute sa famille. Il a besoin de contrôler les moindres faits et gestes de sa femme Sandrine. Et cela commence à 8h par l'inspection de la chambre à coucher. Il faut faire le lit au carré comme ça, clac. Comme un armé, tu prends le... Tu lèves, tu mets... Il est fait, le lit. De chaque côté, tu mets. Il est fait. Tu fais comme ça. Tu prends les bords. Tu les espondres. Et en dessous. Tu crois que j'ai le temps ? Et voilà. C'est fait pareil. Mais c'est bien tendu, moi. C'est fait pareil. Tu te couches, après, t'as les pieds qui sont dehors. J'ai fait pareil. Non, c'est pas pareil, c'est désolé. Si, c'est pareil. Non. Si. Non. Si. Non. Pour moi, du moment que le lit, il est bien bordé, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en faire toute une polémique. Parce que pour lui, si je ne mets pas 2 heures de temps pour faire le ménage, je sais que c'est mal fait, forcément. Et après la chambre, place à l'inspection du portable de madame. 22, 44, c'est qui, ça ? On ne sait rien. 71, 19. 68, 99. 69, 06. 10, 04. Waouh. Mais laisse-moi ça. Je ne regarde pas dans le tien. À 11h20, tu as un coup de fil. Je vais noter les numéros, voire un peu comme d'habitude, je vais me faire un fichier de tes numéros, comme ça, on va voir un petit peu. Tu étais dans la Gestapo avant ? Non, mais c'est quand même bizarre, c'est toujours des numéros que tu ne connais pas, qu'on t'appelle. C'est quand même bizarre. Mais attends, je ne les ai pas tous notés, des fois ça peut être mon frère. Non, mais je ne les ai pas tous mis dedans. Eh non, il y a des collègues qui m'appellent, je n'ai pas leur numéro de portable, donc je n'ai pas dans le mien. Tu peux appeler, si tu te fais péter la gueule, tu verras bien. Ah, 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 tu vois, donc ça veut dire que ce n'est pas une femme. J'en ai marre, je ne peux plus. Même un prisonnier, il a plus de liberté que moi. Bruno n'a que faire des attentes de sa femme. Comme tous les soirs, il choisit et impose son programme télé. Tu n'as pas encore mis le foot quand même ? Quoi, ce soir, c'est la France, attends. Il n'y a pas autre chose ? Non, tu prends le programme télé, il est dans les WC, tu verras, il n'y a rien d'autre. Si moi je veux regarder autre chose, pour taper dans une baballe. Tu vas te coucher comme d'habitude, qu'est-ce que tu vas me casser encore les bonbons là ? Ah voilà, moi je vais dormir. Eh bien, tu es fatigué d'habitude, alors tu vas te coucher, plus poids fidèle. Eh bien oui, eh bien c'est ce que je vais faire, tiens. Tiens, bonne nuit, comme d'habitude. Ciao, comme ça nous on est tranquilles. J'ai cherché mon pijama, et je me couche. Comme ça, je n'entendrai pas ta gueule. Bah voyons, bah voyons. Ouais, ouais, ouais. Comme ça tu regarderas ton foot de merde. C'est pas de la merde. C'est ton foot de merde, et tu penseras à sortir le chien. Bah oui, bah... Parce que moi je vais me coucher. Non, non, tu vas pas te coucher comme d'habitude. Je me couche. Bah voyons. Bah alors à demain, alors. Ouais, à demain. Ouais, puis ferme bien la porte, parce que normalement, quand on dort bien, on ferme la porte. Non, tu laisses la porte comme ça. On la ferme comme ça, je te dis. Tu la laisses comme ça ? Comme ça, je te dis. Tu la laisses comme ça, sinon j'entends pas le gamin qui appelle. Mais je suis là, donc... Mais tu vas bouger ton cul, c'est ça. Je vais bouger mon cul, oui. Regarde la preuve. Hop, fermé. Laisse la porte comme ça. Comme d'hab, tu vois. Occupe-toi de ton cul. Ça y est. Ah, puis vrai, c'est pas possible. Putain, mais... Eh, tu me la laisses comme ça ? Bah, je te lâche. Tu regardes ta télé de merde et tu laisses comme ça ? C'est ce que je fais. Ouais, voilà. C'est encore parti. Dors bien, hein ? Eh, rochonne, vieux con. Ouais, bah, dors. Ouais, bah, la ferme. Ouais, dors. Une journée, c'était rituel, c'était habituel. Une journée sans rien. Sans rien de nouveau pour elle, pour moi. Une journée qui signe toujours pareil. Là, il est 23 heures, 23 heures passées. Eh bien, vous voyez, c'est le compagnon, mon chien, mon chat. Pourtant, il y a 14 ans, lorsqu'ils se rencontrent, c'est un véritable coup de foudre. Sandrine et Bruno tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Après un mariage et trois enfants, rien ne va plus. La situation est devenue explosive, surtout depuis deux ans. Date à laquelle Sandrine a repris une activité professionnelle. Aujourd'hui, indépendante, la jeune femme n'accepte plus d'être sous le contrôle de son mari. Je tiens pas à rester la vieille rombière à la maison, à obéir au doigt et à l'œil, parce que lui, c'est l'homme et voilà. Moi, je le ressens comme ça. Elle me supporte plus. Je pense que c'est la chose la plus dure pour elle, c'est de me supporter. Alors, forcément, au sein du couple, la guerre est déclarée et tous les coups sont permis. Pire encore, c'est à celui ou celle qui fera le plus de mal à l'autre. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Dans quelques instants, vous saurez si Sandrine va supporter encore longtemps les attaques incessantes de son mari. On a vu quelque chose. Il y a un bulldog. Tout à l'heure, regardez, t'avais le truc qui est remonté. On voit un bourrelet, là. T'as des bajoux, là. La suite, dans un instant. Aujourd'hui, entre Bruno et Sandrine, c'est la guerre au quotidien. Pire encore, c'est à celui ou celle qui fera le plus de mal à l'autre. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Elle est trop petite ? Tant mieux, ça collera. C'est mieux quand ça sent le cramé. C'est dégueulasse. T'es bien, dégage. Tu boufferas autre chose. Pourquoi, à ton avis, je bouffe à côté ? Ça, je ne mange pas, ça. Tu vas chez la voisine. Non, je prendrai du jambon. Tu prends du jambon, je t'émerde. Tu prends l'écumoire, ça tire. Non, je ne mangerai pas. Eh bien, tu ne manges pas. Tu as de la graisse à perdre. Oui, j'ai de la graisse à perdre. Oui, tu as de la graisse à perdre. Je ne pense pas que je n'en ai pas tant que ça. On en a plein. Le bourrelet d'amour, je vais te dire, je n'en ai pas tant que ça. Tu peux regarder... Tu peux rester sur tes réserves. Non, mais non. Tu peux rester sur tes réserves. Je retire la ceinture. C'est serré, c'est normal. Ah, la graisse. Tu peux regarder, je ne suis pas gros, quand même. Vas-y, t'es un gros. Quoi ? Si j'étais méchant, tu dirais bien d'autres choses. Moi, ça ne tombe pas. 44 piges, regarde. C'est nature. Je n'ai pas de baume comme tu fais à mettre anti-rides, machin. Je me pose ça. Baume de jour, baume de nuit, machin. Tout ça. Moi, c'est du nature. J'ai les poils blancs, j'ai les poils blancs. On va en la foutre. On critique tout le temps physiquement. Tu as le cul qui tombe. Tu as plein de poils. Tu es moche. Tu n'es pas coiffé. Voilà. Il n'y a jamais où... Il ne fait jamais attention. Voilà. Je m'étais fait faire épiler les sourcils. Il ne l'a même pas vue. Il y a des choses sur le physique de Sandrine. Des fois, c'est par méchanceté. Pour la descendre un peu, comme elle le fait vis-à-vis de moi. C'est normal. Je suis à son tour. Cet après-midi, pour souffler, Sandrine part faire les courses. Mais son temps est compté. Et même si Bruno n'est pas sur son dos, il n'est jamais bien loin. Oui. Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, je suis toute seule. J'en sais rien où c'est que j'en suis. Après, je rentre. J'en sais rien. Je ne sais pas. 5 minutes à peine se sont écoulées et c'est un nouveau coup de téléphone pour Sandrine. Oui. Mais j'en sais rien. Je n'ai pas fini. Il est déjà 3h05. Pour rentrer à 3h30, ça va être juste. Ben oui. Oui, ben j'essaye. Je ne suis pas allée plus vite que les caissières. À cause du caractère possessif de Bruno, Sandrine s'est coupée du monde. La seule amie qui lui reste aujourd'hui, c'est Sandy, caissière dans ce magasin. Leur rencontre se limite à quelques mots échangés devant le tapis roulant. Alors, tu n'as toujours pas téléphoné. Comment ça va avec Bruno ? Ça s'arrange ? Bon, comme d'hab, hein ? Comme d'habitude. Je fais comme d'habitude, hein ? Tu ne sors pas, tu restes chez toi. Ouais, enfin, je sors pour les courses, les magasins. Pour les courses, les magasins, oui. Comment il ne veut pas... Il n'apprécie pas les personnes que je connais, donc du coup... Le problème, je pense, c'est qu'il a dû te détacher de tes amis, quoi, en fait. Ah, ben, je ne vois personne. Tu gâches un peu ta vie, quoi. Le problème, c'est ça, c'est que... Ben oui, mais il n'y a pas le choix. J'ai tout essayé. Enfin, je pense avoir tout essayé. Et là, je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie d'essayer qu'ils comprennent. Je... Ouais, je le laisse. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie de me battre pour un con qui ne veut pas écouter, quoi. Il ne veut pas, il ne veut pas, hein. 16 heures. Pour Sandrine, la récréation est terminée. Il est grand temps de rentrer à la maison. Suspicieux, Bruno l'attend de pied ferme. Son premier réflexe est de récupérer le ticket des courses. Il tient à vérifier l'heure exacte du passage en caisse de Sandrine, afin de savoir si elle est rentrée directement. 17... 15h17. Franchement, 15h17, tu rentres à 16h. Là, j'allongais les cours. 15h17, tu rentres à 16h passées, 16h10, là. Je suis pas partie à 15h. Passage de caisse, c'est marqué sur le ticket, là. Eh ben, passage de caisse, après, j'ai fait la queue pour le jeu. Bah, toi, t'as fait quoi, après ? Quel jeu ? Le jeu qu'il y a dans le magasin. Ouais, toi, et puis tu me dis que t'es toute seule, après ? Bah, oui, j'ai fait le jeu. Il y avait la queue pour mettre mon ticket pour voir si j'avais gagné un voyage. Ouais, bah, t'aurais pu m'aider à ranger les courses, déjà. Ça aurait été vachement mieux, quand même. Bah, non. Moi aussi. J'étais faire les courses toute seule, tu peux bien le ranger, non ? Bah, t'aimes ça faire les courses, c'est normal ? Oh, j'aime ça faire les courses, bah oui. Tu me demandes si vraiment, des fois, tu fais les courses. Je me pose même des questions. Au bout de 2h, 3h de retour, je me dis, t'as été vraiment à faire les magasins. Des fois, elle revient, elle sent rien. C'est ça, le problème. Donc, à force, on se pose des questions. Inquiet par le changement radical de son épouse, Bruno imagine le pire et refuse catégoriquement d'accéder à ses demandes. Alors, forcément, le moindre sujet de conversation est prétexte à une discussion houleuse. Sandrine le sait, et elle en joue. Ce matin, elle a pris la décision de s'inscrire prochainement dans une salle de sport. Tiens, regarde. J'ai pris ça, quand j'étais faire les courses, on faisait des démonstrations. Parce que je veux... C'est quoi ? Je préfère du sport, ça se voit bien. Hein ? J'ai un essai samedi prochain pour voir si ça me plaît. Ça ne va pas, non ? Bah, pourquoi ? Je ne suis pas d'accord, non ? Bah, je m'en fous que tu sois d'accord, pas d'accord. Non, tu fais, je fais. Ah non, je ne m'en fous pas de toi, non ? Ah, je suis désolé. Pourquoi toi, une activité, puis moi, rien du tout, rester à la maison avec les gamins encore ? Mais je n'ai pas dit ça. C'est qu'une heure par semaine ou deux. C'est pas... Et tu fais quand, le matin ? Bah oui, le matin. Déjà, tu ne fous pas grand-chose, malheureusement. Et alors ? Non, non, non. Vas-y, tiens, il y a du sport à faire. Plié, vas-y, quand même, c'est... Hein ? Tu fais le truc de la maison, tu feras du sport après ? Oui, c'est ça. On ira voir ensemble ? Non ! Ta rendez-vous... Bah, inscris-toi, on verra. Je n'irai pas avec toi. Non, non, vas-y, fais de ton côté. Depuis quelque temps, c'est simple. C'est... C'est manicure, c'est... Esthétique, c'est coiffure, c'est les ongles, c'est machin, c'est du sport. Eh bien ? T'as un renouveau tellement fort en un seul bloc du... Moi, je suis à saturation. Il n'y a rien de malhonnête de vouloir faire du sport ou d'aller sortir entre copines. Je ne vois pas du tout ce qui est de malhonnête, quoi. Donc, ouais, ça m'est né. Je n'ai pas le droit d'avoir des envies. J'ai peur de la salle de sport. C'est la salle de sport, c'est les magasins, c'est... C'est ce qu'elle fait. Qu'elle rencontre quelqu'un, franchement. Mieux que moi, ça ne sera pas dur, franchement, vu ce qu'elle dit. Donc, ça ne vaut pas dur de me trouver mieux que moi, franchement. Et puis, qu'un jour ou l'autre, elle me dise... Ciao, au revoir. Je prends mes gamins, puis tu restes comme toi, tout seul. Au sein du couple, c'est l'incompréhension qui règne. Nous leur proposons de rencontrer Karine Grandval, notre spécialiste du couple. Alors, Sandrine et Bruno, j'aurais voulu savoir ce que vous attendiez de ma venue aujourd'hui. De mon côté, avoir une amélioration dans mon couple. Ce n'est pas sorti, je veux juste qu'il change de comportement. Ce n'est pas un mari, c'est un père. Il faut toujours que je te rende des comptes. Il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. Donc, j'ai l'impression, là, je suis arrivée à un niveau où, ben, ouais, j'étouffe. C'est vrai que ce que dit Sandrine, c'est vrai, je lui reproche énormément de choses, j'ai beaucoup de doutes sur elle, tout. Mais... Mais qui ne sont pas fondés. C'est peut-être pas forcément fondé. Mais ce n'est pas fondé du tout. C'est pas que c'est peut-être pas... Mais je voudrais bien qu'un jour ou l'autre, du tout, vous aussi un peu plus... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Donc, on va tout faire aujourd'hui pour que les choses aillent mieux. Déterminée à faire réagir Bruno, Karine part sans aucune explication avec Sandrine et interdit à son mari de les appeler. Pendant plus d'une heure, Sandrine se défoule à la salle de sport. De son côté, Bruno l'attend sans savoir ce qui se passe. À leur retour, Karine soumet quelques images à Bruno. Allez. On va regarder. Normal, je ne suis pas dans un cours de dégoutante. Non, c'est moi, je ne suis pas. Vous avez vu qu'il ne se passait rien ? Ouais. Enfin, qu'il n'y avait pas lieu de se faire des idées sur quoi que ce soit. D'accord ? Bruno accuse le coup et réalise peu à peu que ses craintes sont infondées. Il semble comprendre que pour sauver son couple, il doit cesser d'étouffer sa femme. De la perdre, ça me ferait vraiment gros. Parce que malgré tout ce que je peux lui reprocher, moi, au fond de moi, c'est ma femme, ça sera toujours ma femme. Et je l'aime toujours. Bruno veut croire en l'avenir avec Sandrine. Il tient alors à s'engager. Je ferai, on fera, de gros efforts. D'accord. D'accord. D'accord.